alléluia c'est le moment où je redescends et je vois mon premier rapace je pense que ce sont des vautours fauves comme ce que j'ai pu voir dans les bars des nasses j'ai pas trop réussi à le filmer on peut-être qu'à mon retour de balade en vélo ou tout à l'heure sur le chemin j'en verrai à ce coup-ci je vais pas me faire voir je vais remplir la petite bouteille qu'on va donner hier et je t'emmener avec moi faire un petit tour de vélo ça je voulais trop le faire l'année dernière je n'avais pas emmené mon vélo forcément donc là on va en profiter c'est bon j'ai réussi à voir deux petits rapaces mais ouais il n'y a pas grand chose le problème c'est que ce truc qui est trop grand pour moi j'ai beau le serrer à fond c'est trop grand du coup la gopro va bouger quand je vais quand je vais filmer alors là il y a de la caillasse le point de vue il est incroyable j'ai fait à peine 100 mètres j'ai déjà un point de vue de dingue c'est fou comment ça change selon où tu es placé mais ça fait que de trembler c'est c'est pas serré je pense que c'est moi qui je n'arrive pas à le serrer pourtant tout est serré à fond je comprends pas en tout cas admis je rêve où il y a quelqu'un qui est monté jusque là haut ça ça s'appelle la peña haman il y a une heure ou deux heures de route ou de marche ou de vélo je sais pas trop bon le zoom x10 quand même du smartphone il est cool hein regarde ça ça commence ils arrivent alors il est où le sentier de randonnée je comprends pas ce qu'on dirait qu'ils ont bloqué même pour les piétons c'est à dire que c'est peut-être mieux de pas passer je sais pas d'où ils sont le 4x4 1080 mètres llegada arrivé dans 0,7 km écoute allons-y là j'ai le mirador salto de roldan qui est par là bas on va y aller c'est à 50 mètres à 20 mètres pour les handicapés accessibles bah oui effectivement c'est très pratique mais ils viennent comment ici puisqu'ils ont une barrière les voitures peut-être à venir ils sont mignons voilà là on voit au moins chuva piqué roja cernicalo arimoche et buitre leonado chuva piqué roja je crois que c'est la crave avec rouge ça ressemble à un merle un peu mais gros cernicalo c'est faut qu'on crasserelle ouais alimoche c'est le vautour donc oui alimoche c'est le vautour pernécopter et buitre leonado c'est le vautour fauve celui qu'on a vu beaucoup dans les bars des nas et je crois que celui ci s'en était un c'est magnifique voir ces animaux sauvages mais voler tellement libre en plein milieu de la nature comme ça waouh je pense que le panneau qui m'emmenait qui disait d'aller par là bas à gauche c'est pour rejoindre l'espèce de petite église là bas sûrement encore une ermita quelque chose d'ailleurs si tu regardes bien il ya des gens là haut et avec ce super smartphone je vais zoomer on va aller voir c'est pas la qualité enfin d'un objectif de caméra mais c'est quand même ouf mais en fait la chapelle elle est juste derrière là bas là je m'éloigne totalement le sentier de en d'art mais c'est peut-être pas par là que je vais aller bon bah on va voir ce que ça donne quand même je comprends pourquoi on dit qu'il faut un casque là je peux pas y aller à fond parce que si je tombe je m'éclate déjà les cailloux ils volent dans le dans le cadre ça 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 fait pas plaisir mais ça sert à ça le vtt donc on va kiffer mais on va y aller doucement on y va bon bah encore une autre chemin de bloquer là c'est vraiment verrouillé celle ci peut passer le vélo dessus en vrai mais il ya peut-être une raison si c'est là et vu que c'était pas le bon chemin de base que je voulais prendre et ben là je viens de rebrousser chemin mais voilà je vois encore des gens là où je me dis j'aimerais vraiment y aller et je pense qu'il ya un chemin beaucoup plus proche et plus simple d'accès parce que là où j'ai tout droit mais en fait ça fait un espèce de creux pense que sur google map il devrait y avoir le chemin indiqué si je spot le le point de la chapelle mais je sais pas si je vais avoir le temps en fait d'aller jusque là où j'aurais pas fait beaucoup de vélos c'est pas grave j'en ai fait un petit peu c'est cool en fait si j'ai pas trop le temps d'en faire plein parce que je veux voir beaucoup de choses en même temps là je pense qu'il va être là d'aller manger et ensuite partir dans le désert de monnaie grosse et pourquoi pas refaire du vélo là bas tiens regarde il y en a encore plein de rapaces là basse à y reviennent toujours moins que l'année dernière il y en a pas mal toi y en a déjà quatre cinq mois en fait il y en a partout trop bien tu dois avoir un point de vue de dingue depuis la chapelle là où ils sont au dessus de leur tête punaise je vais y aller au moment où j'arrive t'as un rapace qui était tout près des vannes et moi j'arrive en vélo j'étais avec la gopro donc on voit pas grand chose je me demande même si on va le voir là il y en a encore plein il y en avait plein tout à l'heure quand je suis arrivé j'ai dû leur faire peur mais je pense pas j'ai enfin réussi en avoir quelques-uns avec le smartphone parce qu'avec la caméra j'ai pas assez de zoom oh 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 Je pense que les rapaces ne sont pas très matinaux parce qu'il n'y avait pas grand chose ce matin et là il y en a plein toujours moins que la dernière fois mais il y en a quand même beaucoup j'ai réussi à en avoir quelques-uns un peu au drone je l'ai ressorti et avec le smartphone avec le zoom x10 il me semble même que le dernier que j'ai vu il avait quelque chose dans le bec et là je vais me poser manger tu vas voir il y en a plein qui vont passer devant moi je vais les rater c'est pas grave il faut manger je crois que je n'ai jamais autant apprécié manger une tomate seule comme ça parce que j'ai tellement soif c'est sucré c'est plein de flotte c'est trop bien mais je viens de me rendre compte en fait Peña Aman il faut redescendre moi je suis allé là-haut et Peña Aman il faut redescendre carrément par là directement je pense que tu vas au plus bas possible pour ensuite remonter de l'autre côté là-bas deux heures de marche en vrai ça va et vous avez la carte là il y a le mirador c'est ça oui et en continuant tout droit c'est là hop c'est ici là qu'il y a un mirador de nouveau ah oui il y a 4 km c'est là qu'il y a un mirador de nouveau c'est parti d'un mirador de nouveau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501